Coucou les cancers, bienvenue pour votre score du mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Je souhaite également vous remercier pour tous vos partages, vos likes et vos commentaires. Un grand merci à vous, gratitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et les cartes me servent de manière intuitive pour simplement approfondir des messages canalisés. Alors, mes chers cancers, signe d'eau, on va regarder vos énergies pour ce mois de février. Je vais faire plutôt une guidance générale qui sera suivie, une guidance sentimentale. Alors, la guidance sentimentale pourra très bien parler aux personnes qui sont en couple ou célibataires. On verra bien les messages, malheureusement, je ne peux pas les choisir. Allez, mes chers cancers, pour commencer, on va regarder vos énergies pour ce mois de février. Pour ça, j'ai choisi l'oracle de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est un protecteur et un enseignement, enfin, et un enseignant, pardon. Alors, on va déjà prendre une première carte. Donc, ça reste, comme toujours, une guidance générale. Vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle et vous, bien sûr, vous laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir votre ascendant lunaire ainsi que solaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages. Alors, pour mes chers cancers, quelles vont être vos énergies pour ce mois de février ? On va demander une carte à l'archange Gabriel. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît ? Mes chers cancers, merci. Et on a la terre-mer. Alors, une très jolie carte, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, elle est votre lien avec l'énergie Gaïa. La nature est la plus grande richesse pour apprendre à vivre sur le plan terrestre. Sortez de votre carte, pardon, sortez de vos quatre murs et partez à l'aventure. Côtoyez les animaux, les végétaux et prenez le temps de respirer profondément. Donc, moi, ce que je vois avec la terre-mer, il y a vraiment une énergie qui va vous permettre de vous ancrer justement à la terre-mer. D'accord ? Il y a vraiment un ancrage qui va se faire. On a également une énergie pour certaines personnes à qui ça va parler, bien sûr. On parle de quatre murs. Peut-être, il y a certaines personnes où vous êtes un petit peu refermés au monde. Donc, pour ce mois de février, vous allez avoir besoin de monter vos vibrations. Parce qu'on parle également d'énergie avec cette carte. C'est l'énergie pour ce mois de février. On vous invite à aller côtoyer les animaux, les végétaux, donc la nature. Pour pouvoir justement avoir cet ancrage. Vous avez besoin d'ancrage. D'accord ? Est-ce que la terre-mer va vous permettre et va vous donner ? Il va vous départer à l'aventure. Donc, déjà, j'ai certains messages pour certaines personnes. Vous avez besoin de vous ancrer pour justement partir à l'aventure. Peut-être sur quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être dans tous les domaines, relationnel, professionnel. Vous avez besoin de vous ancrer pour partir sur quelque chose de nouveau. Partir à la découverte. Partir, aller dans le monde. Voilà, tout simplement. Très, très jolie carte pour vous. Au niveau des énergies pour ce mois de février. Alors, bien sûr, on va approfondir. Et pour ça, je vais prendre le tarot. La sagesse des anges. Un très joli tarot. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'ai un fort lien, une très grande connexion avec les anges et les archanges. J'ai mis des petits anges pour cette guidance. Alors, au niveau prédictif pour vous, mes chers cancers. Ascendant cancer, ascendant cancer, signe d'eau. Au niveau prédictif, on va prendre trois cartes. Ah, là, vous le sortir. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce qu'on parle d'ancrage, de partir à l'aventure ? Alors, ça, on peut avoir déjà une première carte. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif, s'il vous plaît. Ah, j'ai trop, trop, trop de cartes. On a le sage conseiller. Regardez, on a l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un, en quelque sorte, qui se renferme, peut-être, sur une situation. Et on va voir. Alors, on a un 10 de denier. On a un 9 de bâton. Non, là, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. Merci. Et on a encore du denier. On a un valet de denier. Alors, déjà, avec ce 10 de denier, on voit que vous pouvez partir sur quelque chose de nouveau. On vous dit de partir à l'aventure. On a un 10 de denier. Le 10, c'est quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Donc, une nouvelle voie, de nouvelles relations, on voit du monde. De nouvelles personnes. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes sur votre chemin. D'accord ? Alors, après, on me parle... On voit la famille qui est représentée. On me parle d'ancêtres. Pour certaines personnes à qui ça va parler, bien sûr, vous avez des ancêtres qui vous suivent. Et ces ancêtres vont vous permettre de prendre une nouvelle direction. Le 10, c'est un nouveau cycle. Il y a des ancêtres... Là, on a déjà la terre-mère, hein ? D'accord ? Qui peut nous parler déjà d'ancêtres du côté féminin, du côté de la mère. D'accord ? Qui vous pousse à prendre une nouvelle direction. Après, donc, on a un 10 de denier, hein, qui nous parle de matériel, donc de profession, euh... Donc, du financier, hein. Mais, pas que. Pour certains, ça va être une nouvelle voie sur un projet. Vous mettez vraiment en fonction de votre vie actuelle, hein, bien sûr. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et... Et d'être très équilibré. On voit, hein, ces pièces, c'est ce... On voit que c'est très équilibré, ce qui arrive à vous, hein. Et vous êtes aidé par vos ancêtres. Votre lignée d'ancêtres, côté maternel. C'est pour ça qu'on a la terre-mère en énergie. Alors, avec le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est un éveil. C'est la réalisation. C'est la dernière étape. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir mettre en action. D'accord ? Pour pouvoir commencer ce nouveau cycle. Pour pouvoir mettre à pied dans cette nouvelle aventure. On vous dit, euh... Sur cette carte, demandez de l'aide à vos anges. Mais aussi, demandez de l'aide à vos ancêtres. Car ils sont là pour vous appuyer. Ils sont là pour vous accompagner sous cette nouvelle... Pardon, sous cette nouvelle voie. Cette nouvelle aventure pour vous. On parle également de protection. On voit cette personne qui est un bouclier. Vos ancêtres, euh... Vous donne une très grande protection sur vous. Pour justement... Commencer une nouvelle aventure. Commencer une nouvelle voie. Un nouveau cycle. Vous avez une énorme protection. Alors, on a le Valet de Denier. Qui vient encore nous parler de profession, de financier ? Vous avez besoin d'approfondir quelque chose. On voit cette personne, elle étudie. Alors, c'est où ? On va vous donner des informations. Vous allez recevoir des nouvelles au niveau financier, professionnel. Ou c'est vous qui allez les chercher, justement. En partant dans cette aventure, vous allez apprendre certaines choses. D'ordre professionnel, d'ordre financier. Donc, pour certains, ça peut parler de formation, hein. De formation, d'apprentissage. Le Valet, c'est quelqu'un qui est encore jeune. Dans ses apprentissages. Et qui a besoin, justement, de plus approfondir. D'avoir plus de capacités, de connaissances en lui. Alors, déjà, on a de très belles cartes. De très bonnes prédictions pour vous. Pour ce mois de février, mes chers cancers. Alors, je continue. Je prends un deuxième tarot. Je vous montre. C'est le tarot des archanges. On avait les anges, on a les archanges. Allez, on va voir, avec ce deuxième tarot, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages. Alors, je vais prendre également trois cartes. Alors, j'en ai beaucoup trop. Donc, on me dit de vous dire, n'ayez crainte de prendre cette nouvelle voie. D'accord ? N'ayez crainte de partir à l'aventure. Il y a peut-être quelque chose au fond de vous qui vous passionne et peut-être que vous n'osez pas. N'ayez crainte, vous êtes protégé. Surtout, vous êtes suivi, encouragé par vos ancêtres. Qui dit ancêtre ? Pour certains, j'entends le mot défunt aussi également. Peut-être, certaines personnes ont perdu une maman. On a la terre mère qui se présente. Le côté féminin, le côté maternel. Qui est derrière vous, qui vous encourage. Alors, on a un 4 d'épée. Donc, c'est également un tarot revisité. Dans le tarot traditionnel, ça représente le 4 d'épée. Alors, on prend deux autres cartes. Je vous donne les messages canalisés. Ouh là là là. Dans le tarot, il y a énormément de cartes par rapport à un oracle. Et j'ai deux petites mains. Non, c'est vrai que ce n'est pas facile à battre. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte ? Ah ben non, c'est plus que deux. Non, c'est trois cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour ce mois de février ? Cancer ascendant. Cancer. Non. Alors, on a un 9 d'ariel. Donc, on a encore du denier. On a beaucoup de deniers qui se présentent dans cette guidance. Alors, la dernière carte avec ce tarot. Ah, il y en a une d'accord qui a voulu se tourner. On a un angle de vue. Pardon. Un angle nouveau surtout. Ouais, c'est un angle de vue aussi. C'est voir les choses peut-être également autrement. Donc, dans ce tarot, et surtout dans le tarot traditionnel, donc le 12, ça représente le pont de jeu. Alors. Le 4 d'épée veut bien nous parler de repos. Vous avez besoin de vous reposer. Pour certains, de méditer. Si vous êtes adepte de la méditation, mais vous n'êtes pas obligé. On parle de nature. On a parlé tout à l'heure de la terre-mer, de vous ressourcer au niveau de la nature. Vous voyez cette personne. Elle se repose, mais elle est dans la nature. Ce besoin que vous avez d'ancrage. En fait, vous avez besoin d'ancrage, de vivre les moments dans le ici et maintenant, parce que vous allez partir à l'aventure. Vous avez besoin de repos. Parce que cette nouvelle voie va être palpitante pour vous. D'accord ? Ça va être quelque chose qui va sûrement vous demander beaucoup d'efforts. Mais dans le bon sens. On a ces lanternes au-dessus de vous. On va vous éclairer. On va vous pousser en quelque sorte. Moi, je vois, on vous pousse vers cette nouvelle voie. Pour moi, c'est l'anternes. Ça représente également vos ancêtres. Vos ancêtres qui sont autour de vous, qui vous fait une bulle de protection et qui va vous encourager à emprunter cette nouvelle voie. Et le 4, c'est signification de stabilité, de persévérance. Alors, avec le 9 d'Ariel, regardez, on a une synchronicité. On a un 9 de bâton, mais on a également un 9. Donc, c'est vraiment une dernière étape à vous, pour vous de franchir. Il y a une dernière étape à franchir pour arriver à ce nouveau cycle, à cette nouvelle voie. Et on a, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimer les belles choses qu'offre la vie. C'est ça. On n'a rien sans rien. On va vous demander d'un, de vous ancrer, mais aussi de donner beaucoup d'efforts. Je vous l'ai dit. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer. De vous reposer, parce que votre voyage, votre nouveau voyage, va être assez palpitante, mais va vous demander beaucoup d'efforts également. Et regardez, on a un arc-en-ciel. C'est quelque chose de, une voie tout à fait nouvelle et lumineuse pour vous. On a ce cavalier-là qui avance avec ce cheval blanc. Le cheval blanc, c'est la pureté. C'est une voie vraiment. C'est clair. Et regardez sur ce drapeau. On a un arbre. C'est l'arbre généalogique. C'est vos ancêtres. Vous voyez ? Cette personne, elle part à l'aventure, mais vos ancêtres sont derrière vous. Vous voyez ? Vos ancêtres sont derrière vous. Ils vous accompagnent. Ils vont vous accompagner dans cette nouvelle aventure. Alors, une meilleure façon de faire le temps de la réflexion, oser être différent. Alors, peut-être, voilà, avec le pendu, on vous demande de voir les choses autrement. Peut-être, vous n'osez pas emprunter une nouvelle voie parce que vous vous sentez en quelque sorte, moi, je ne vois pas trop la différence, mais vous manquez encore de certaines compétences, certains apprentissages. Et c'est ces connaissances qu'on va vous donner ou que vous allez chercher, qui va vous permettre de voir les choses autrement, surtout. que voir cette nouvelle voie va vous permettre de prendre plus d'assurance aussi. Comme c'est pour vous une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, ça va être... Vous allez voir les choses vraiment différemment. C'est une découverte, en fait. Alors, je continue, je vais prendre l'oracle intuitif. Vous allez vraiment voir les choses différemment. Alors, comme j'ai vu beaucoup de données, on parle également beaucoup de profession, au niveau professionnel. Une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Peut-être, vous n'osez pas encore vous lancer sur quelque chose de nouveau. On voit la formation. Vous avez peut-être besoin encore d'expérience. Alors, on va savoir un petit peu plus avec ce joli oracle. Alors, il faut vous mettre à le cancer. Allez, là, vous le sortir. On a l'instabilité. Alors, il y en a qui est sorti. On a l'élévation. Alors, et la dernière carte, s'il vous plaît, que je puisse passer le sage canalisé. Ah, j'en ai une qui est sortie. Et on a l'amitié. Vous voyez, les nouvelles, enfin, la nouvelle. Il y a quelque chose, une information qui va vous permettre justement de prendre cette nouvelle direction. Parce que vous avez besoin d'informations pour pouvoir vous engager. dans cette nouvelle voie. Il y a des nouvelles. Moi, je vois des bonnes nouvelles qui, certes, peut-être, mettent du temps à arriver. On a le retard. Vous voyez, on a le travail. Il y a beaucoup de professionnels pour certaines personnes à qui, bien sûr, ça va parler. Et on a la jeunesse. On a la jeunesse. C'est vraiment une nouvelle voie, une nouvelle profession que vous voulez mettre en place. Et on a la vieillesse. vous voulez quitter quelque chose d'ancien qui peut-être ne vous correspond plus pour justement aller sur une nouvelle voie qui vous ressemble. Ça met du temps parce qu'il y a un travail à faire. Il y a une formation. Il y a quelque chose à apprendre pour pouvoir emprunter cette nouvelle voie. Vous voyez, on a des discussions, on a des échanges. Vous allez pouvoir échanger, prendre des informations, que des connaissances pour pouvoir emprunter cette nouvelle voie. On a l'union, on a l'amitié. Il y a de nouvelles personnes aussi qui viennent vers vous. On a encore un œuf. Vous allez sortir d'une instabilité dans quelque chose qui n'était pas équilibré avec vous. Vous quittez, voilà, une ancienne voie pour aller sur une nouvelle. Et c'est ce qui va vous permettre justement de trouver une stabilité. Là, on a l'instabilité et le 4, c'est la stabilité. Vous quittez une période instable pour retrouver une stabilité, une élévation. c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever en quelque sorte. Et l'élévation, ça peut être d'ordre financier parce qu'on a beaucoup de professionnels ou ça peut être d'ordre relationnel, plus s'ouvrir au monde, prendre plus confiance en soi aussi. Et l'amitié, moi, je vous ai dit, je voyais beaucoup de personnes autour de vous comme vos ancêtres mais aussi des nouvelles personnes qui viennent par rapport à cette nouvelle voie que vous allez emprunter ou peut-être pour certains qui avaient déjà commencé à mettre un pied sur sa nouvelle voie. Vous allez être aidé non seulement regardé par tous vos ancêtres mais aussi des nouvelles personnes qui vont vous permettre d'avancer sur cette nouvelle voie, qui vont en quelque sorte vous donner des informations et vous allez vous sentir de plus en plus en confiance parce que vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Alors, je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée. Ça tombe bien, on a la terre mère, on a beaucoup de féminins même si vous êtes des hommes, vous êtes les bienvenus mes chers messieurs. On a vraiment ce côté maternel qui vous protège. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous mes chers cancers ? Message prédictif pour ce mois de février. Alors, on a la puissance divine. C'est un joli oracle. Alors, elle a voulu venir mais elle n'est pas tombée donc je ne la prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a la petite voix intérieure. Alors, je vais retirer le paquet. Je vais essayer de bien les monter pour que vous puissiez bien les voir. Et on a la renaissance du phénix. En dos de deck, j'ai l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous. Donc, je parlais beaucoup de confiance. Vous allez reprendre confiance en vous. D'accord ? Même si pour l'instant, vous n'osez pas emprunter ce nouveau chemin. Vous avez les réponses en vous. Peut-être vous manquez encore certaines formations ou certaines expériences mais l'essentiel, vous l'avez au fond de vous car vous avez également une très forte intuition. Alors, on a l'âme céleste. Connectez à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. C'est ça. C'est quelque chose, cette nouvelle voie qui va tellement vous ressembler, vous représenter. On voit ce papillon, c'est quelque chose qui va vous transformer, vous permettre de voir les choses autrement et surtout vous voir tel que vous êtes. D'accord ? votre être profond, les croisés des chemins. Plusieurs options s'offrent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. C'est ça. Ce nouveau chemin, cette nouvelle voie qui se présente, c'est un choix. D'accord ? C'est à vous de faire le choix de l'emprunter. Il va falloir vous lancer. D'accord ? Il va falloir faire un prenez pas sur cette nouvelle voie. Alors, on a la puissance divine totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel arc-en-ciel de lumière. Regardez. on a cet arc-en-ciel. Vous êtes guidés. Regardez, on a cet oeil et on a cet aigle. L'aigle, c'est celui-là qui, c'est un visionnaire, c'est celui-là qui voit de haut. On a le pendu. Vous allez voir, vous allez surtout prendre de la hauteur. D'accord ? Prendre de la hauteur et voir que cette nouvelle voie ne peut que vous ressembler. on a tous ces yeux-là qui sont représentés. Et cet aigle qui est sur votre tête, posé sur votre tête, c'est encore un signe de protection. On voit ces ailes derrière. C'est un signe de protection que vous avez sur vous. L'aigle, c'est celui-là qui est dans le ciel et c'est ce qui est de plus grand que nous, ce qui est la source, le divin, vos ancêtres. Vous montrent la voie avec cet oeil. Et surtout, vous accompagne. La petite voie intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Oui, votre être profond, il va falloir l'écouter et vous dire prendre confiance et surtout savoir que vous avez la capacité d'emprunter une nouvelle voie. Pour certaines personnes, vous avez une réticence parce que vous avez des peurs. Ce qui est tout à fait normal quand on change de voie, on change de profession, on laisse quelque chose d'ancien pour avoir justement un nouveau. ça peut apporter de stress. Mais votre petite voie intérieure ainsi que la voie de vos ancêtres, il faudra l'écouter. Et regardez, on a encore des 9. Le 45 qui nous fait un 9 et le 27 qui nous fait également un 9. On a tous ces 9. C'est vraiment un fin de cycle. C'est la dernière étape pour vous de franchir cette nouvelle étape pour aller sur un 10, un nouveau cycle. Et regardez, 7, 8, 9, 10. Je parlais du nouveau cycle. On a la renaissance du phénix. Après cette dernière étape, vous commencez ce nouveau cycle, vous commencez cette nouvelle voie. Vous renaissez sur quelque chose de nouveau. Le phénix, c'est quelqu'un qui est renaît de ses cendres. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et un dépassement de soi. C'est ça, cette nouvelle voie va vous permettre de vous dépasser. D'accord ? D'oser. C'est un changement qui va pour certains être confortable, pour d'autres peut-être inconfortable. Mais ce ne sera que le début. D'accord ? Du moment que vous vous engagez à mettre ce premier pied sur cette voie en sagesse et en vous dépassant, vous allez voir que tout va s'éclairer à la suite. Vous allez voir les choses autrement. Alors, je vais prendre l'oracle du monde d'Omérique. On va voir ce que cet oracle veut bien nous dire également. Alors, message prédictif pour mes chers cancers, Sindos, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle pour vous ? Alors, on va voir une première carte s'il vous plaît. Merci. Regardez, je vous l'ai dit. Un dépassement de soi, le courage et l'audace. Il va falloir avoir du courage pour vous lancer dans cette nouvelle voie. N'oubliez pas que vos ancêtres sont derrière vous. On a encore, regardez, l'examen, l'école. On l'a vu avec le valet de Denier. Vous avez besoin de vous former. Et on a la guérison. Regardez, on a le voyage. on avait parté à l'aventure. Pour vous, c'est un nouveau voyage. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre. Agissez de manière différente. Empruntez un nouveau chemin. Soyez convaincus que votre vie fait partie d'un long voyage. Soyez prêts pour l'aventure. On a vraiment une synchronicité. Soyez prêts pour l'aventure. Soyez prêts pour ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous. D'accord ? C'est une très grande opportunité pour vous. Ce chemin. Et empruntez, pardon, soyez convaincus. Non. Je... J'ai des messages en même temps. Excusez-moi. Agissez de manière différente. C'est ça. C'est voir les choses différemment comme le pendu. Et on a le jeu. C'est encore un neuf. Trouvez du temps pour intégrer de plus en plus à votre quotidien. De jeu, pardon, à votre quotidien. Autorisez l'enfant qui est en vous à ressentir de la joie. Vous méritez d'être heureux avec les autres. On parle beaucoup d'entourage, de nouvelles personnes qui vont se présenter à vous également. Et on a encore, regardez, ce livre des connaissances, des formations s'offrent à vous. Vous allez ouvrir également un nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre, donc un nouveau cycle. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous permettre justement d'avoir, de vous donner les informations peut-être qui vous manquent. Des compétences, des... On a comme l'aigle, cette chouette. Regardez, on voit cette chouette qui est à côté de cette femme vous représente. On voit qu'elle qu'elle est là comme protection, en fait. C'est une protection. Et regardez, on a... Je ne sais pas si vous allez voir. on a un deuxième aigle qui se présente là. Alors, j'essaie de voir. Voilà, vous voyez tout en haut ? Il y a encore cette aigle qui est au-dessus de votre tête, comme là. Très grande protection de vos ancêtres. Il vous guide. Cet aigle, pardon, cet ancêtre vous guide, vous montre où tirer la chaise. La chaise, pourquoi je dis la chaise ? Pardon. Ou vous montre tirer la flèche. Vous voyez, la cible à atteindre. Votre cible, c'est la nouvelle voie, la nouvelle aventure. Prenez courage malgré vos peurs. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage. Soyez vrai. Donc, je voyais bien qu'il y avait certaines personnes qui ont eu peur d'emprunter cette nouvelle voie. On vous dit, prenez des risques. D'accord ? Le meilleur est à venir. On vous éclaire. Vous voyez tous ces fuseaux luminaires qui arrivent sur vous. Vous êtes très éclairés. Et on a regardé l'école, les examens. Dans quel domaine vous sentez-vous incompétent ? Êtes-vous en compétition constante avec les autres ? Êtes-vous dans un processus d'auto-évaluation et d'examen de vos objectifs ? C'est ça. Vous avez besoin de plus approfondir vos connaissances, vos capacités, vos formations. Allez vers une formation aussi pour certains, ce que j'ai vu avec le valet de denier. Le 5, c'est tout un changement. C'est toutes ces connaissances que vous allez acquérir qui vont enclencher ce changement. On a le phénix. On avait dit que le phénix, je vous ai dit que c'était un oiseau qui est renaît de ses cindres. D'accord ? Qui meurt entre guillemets au sens figuré et qui renaît de ses cindres. Pour certains, c'est également une guérison. Soignez des blessures passées grâce au pardon et la conscience. En veillant sur vous-même, vous pouvez devenir une force cicatrisante pour d'autres. La guérison physique ne pourra advenir que lorsque vous aurez fait face à votre trauma. Donc, en empruntant également cette nouvelle voie, on a vu que vous quittez aussi quelque chose d'ancien. Ça peut être une ancienne relation. Il y a une guérison qui va se faire. Ça va vous permettre de guérir de certains traumas, de certaines difficultés du passé. Il y a un soin qui va se mettre en place également. Alors, je vais prendre l'oracle du chemin spirituel. C'est un très joli oracle avec de jolis messages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Alors, mes chers cancers, j'ai trop, trop, trop trop de cartes. Alors, on a une première carte. Elle va le sortir. Et une dernière. Ah, là, vous le souhaitez. Alors, quel est le dernier message, s'il vous plaît ? Il y a trop de cartes. Ça ne veut pas aller avec vous les cartes. C'est... On me dit de vous dire qu'il y a beaucoup d'informations qui vont vous être parvenues, qui vont venir à vous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes. On peut vous dire tellement de choses par rapport à de nouvelles personnes qui se mettent sur cette nouvelle voie, ce nouveau cycle. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, en dos de deck, je suis le 5. Le 5, c'est encore ce changement. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance et écoute-toi et agis. On vous dit encore de vous faire confiance, de vous écouter et d'agir, de passer à l'action. D'accord ? C'est vraiment ça. Donc, on me dit d'arrêter par un message. Les messages en dos de deck. Regardez, on a encore ce 9. Le 36 nous fait un 9. chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative, soit précis dans tes demandes. Donc, pour certaines personnes, vous avez fait des demandes justement pour changer de voie, de changer de métier, changer quelque chose au niveau relationnel. Donc, c'est à vous de mettre en fonction. Soyez précis dans vos demandes. D'accord ? Il y a des demandes qui ont été faites ou des vœux, des souhaits pour certaines personnes à qui ça parle. La demande d'emprunter un nouveau chemin. Regardez, on a le chiffre 1. Après le 9, encore, on a ce chiffre 1, ce nouveau cycle que vous allez pouvoir entamer. Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. C'est ça ? N'ayez crainte, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vos ancêtres sont derrière vous. Ils vous éclairent ce chemin autour de tous ces nuages. Ils vous envoient cette lumière. Ils vous poussent, carrément, je vois des personnes qui vous poussent sur ce nouveau chemin qui est fait pour vous. Il est fait pour vous. Alors, tu as en toi la force, le courage et la connaissance. Pourquoi t'arrêtes-tu d'avancer ? Pour certaines personnes, vous avez besoin d'apprendre certaines connaissances, mais pour d'autres, vous avez tout en vous. On avait un. Je ne sais plus ce que j'avais en dos de deck. On va dire de regarder. D'accord. Vous avez les réponses en vous, donc vous avez les connaissances et les capacités en vous déjà. D'accord ? N'ayez crainte et soyez en conscience que vous avez la capacité d'emprunter cette voie. on vous donne la force et le courage de pouvoir avancer. On me dit de vous dire vos ancêtres aussi, on voit ce portail qui se brise. Il vous permet aussi d'enlever les difficultés qui vous empêchent d'avancer. Les obstacles, les barrières. Il vous enlève toutes ces barrières. ça peut être aussi des peurs. Il faut en sorte de tout, d'enlever toutes ces barrières, tous ces blocages qui peuvent se présenter sur votre nouveau chemin. Alors, je vais prendre l'oracle des fées. Je vous montre un très joli, très, très joli oracle. Il est très coloré, très fleuri. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle ? Message prédictif pour vous, mes chers cancers. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre ? Alors, si on peut déjà voir, merci, une première carte. On a encore l'amitié. On l'a vu avec l'oracle intuitif. Regardez. protection. Vous êtes très protégés. Regardez encore toutes ces femmes. Ce côté, ces ancêtres maternelles qui vous protègent. C'est fou. Ce côté maternel qui vous protège. Alors, j'avais trop de cartes. C'est pour ça que je ne les ai pas prises. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres ici, s'il vous plaît ? On a la pureté. Vous voyez encore ce cheval blanc qu'on a vu sur le cavalier. Alors, j'avais dit c'était quelque chose que le cheval blanc c'est la pureté, c'est l'éclaircissement, c'est... On a la porte magique. Il est très joli ce tourècle. J'adore. Il est très féérique, lumineux. C'est très, très beau. On a la bénédiction magique. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. On vous dit que ce soit n'importe quelle difficulté, on l'a vu, qui vous empêche d'emprunter ce nouveau chemin. Vous êtes béni, vous êtes protégé. D'accord ? Non seulement protégé, mais on vous enlève aussi ces obstacles. d'accord ? On fait en sorte que vous arrivez à dépasser des obstacles, des difficultés peut-être que vous rencontrez sur ce chemin si vous avez commencé à l'emprunter. Alors, on dit de vous lire ça là. Attendez l'hiver, au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur du moment que vos attentions sont pour le plus grand bien de tous. Donc, on parle de période de l'hiver. Moi, ce que j'entends, c'est peut-être l'hiver, c'est quelque chose qui est froid, c'est peut-être quelque chose qui est ralenti ou peut-être qui met du temps. Mais, on vous dit si vraiment vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez pouvoir mettre cette chose dans la réalité. Si c'est vraiment un souhait, cette nouvelle voie. Alors, on a l'amitié. Les fées ont besoin d'amis, tout comme nous, les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement. pour faire de vos rêves une réalité. C'est ça. Donc, non seulement des nouvelles personnes, mais aussi, comme je vous l'ai dit, vos ancêtres. Regardons, d'accord, ces personnes qui vous regardent, qui vous protègent et qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Ils vous accompagnent sur ce nouveau chemin sur ce nouveau chemin. Et on a la pureté. Faites toujours pardon, faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en en A. J'ai du mal à lire quand je suis en canalisation. Désolée. Vous trouverez en y puissant profondément la réponse à vos questions. C'est ça. Vous avez encore besoin d'informations et on va vous les donner. Regardez, ce cheval vient vers vous avec une lanterne toute lumineuse. Vous voyez ? Il y a des personnes bienveillantes qui vont vous aider. Des personnes lumineuses qui vous éclairent ce chemin. Vous allez être beaucoup aidés. Et on a la porte magique. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu et c'est cependant là que vous... Je vais reprendre la phrase. Désolée. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu et c'est cependant là que là se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. C'est ça. Donc, ça va vous permettre quand j'ai vu la guérison on a beaucoup de vers. Cette nouvelle porte que vous ouvrez envoie une porte. Donc, c'est un nouveau chemin bien sûr. Ayez confiance de vous aventurer vers l'inconnu. Peut-être voilà, vous avez encore ces peurs de vous engager vers une nouvelle voie. Quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas et c'est pour ça que vous essayez d'apprendre un maximum. Et on vous dit de ne pas regarder en arrière. De ne pas regarder ce que vous quittez puisqu'à la crise il y a également une guérison qui va se faire. Alors, pour terminer la guidance on va prendre un message avec le petit oracle de l'étoile bleue et on va demander une carte. Alors, pour vos méchères cancers petit message pour terminer cette guidance on a la libération ce que vous voyez la caméra ne veut pas se mettre voilà vous voyez si tu tiens sur cette carte tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes voilà donc pour certaines personnes vous avez forcément besoin d'équité certaines situations relations on parle bien de relations qui sont toxiques mais pas que ça peut être des relations ça peut être également une situation toxique il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant des habitudes et en faisant un tri dans ton entourage il y a besoin de faire certains tri pour pouvoir ouvrir cette nouvelle voie il va falloir le faire pour partir plus léger d'accord ne pas partir avec un sac à dos chargé de choses qui va vous va vous empêcher d'avancer librement plus léger vous avez besoin de légèreté et en dos de deck j'ai l'intuition alors seule ta petite voix intérieure c'est ce qui est réellement bon pour toi écoute-la rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton profond ton être pardon profond et tes convictions on l'avait la petite voix la petite voix intérieure regardez on a encore également une synchronicité écoutez-vous vous avez les réponses en vous vous avez également beaucoup d'intuition pour apprêter ce nouveau chemin vous savez ce qui est bon pour vous est-ce qu'il n'est pardon est-ce qu'il n'est plus on parlait tout à l'heure de l'ancrage on me dit de lire ça là moment présent tu es au bon endroit et au bon moment c'est ici et maintenant vous voyez vous avez besoin d'ancrage avec la terre-mère également d'aller dans la nature besoin d'ancrage pour pouvoir mettre les choses pour matérialiser les choses pour concrétiser d'accord vivez dans le l'instant présent le ici et maintenant ça va vous permettre aussi de chasser certains liens ou pensées négatives voilà mes chers cancers j'espère que cette guidance vous aura parlé prenez vraiment en fonction comme je vous l'ai dit de votre vie actuelle vous laissez le reste de côté je vais passer au sentimental n'oubliez pas de vous abonner de laquer de partager alors pour ça je vais commencer avec le tarot psychique du coeur alors il se peut que la guidance générale a un lien avec la guidance sentimentale parce que peut-être peut-être que certaines personnes empruntent une nouvelle voie au niveau relationnel sentimental on le verra donc on va prendre trois cartes alors j'ai rêverie et décision donc c'est également un tarot revisité donc le set c'est un set de coupe dans le tarot traditionnel ça représente le set de coupe alors je prends deux autres cartes non j'ai beaucoup trop et bien j'en ai deux non j'en ai trois j'ai trois cartes je ne les prends pas si je n'avais que deux cartes je les aurais pris alors j'en ai deux on a ouvre-toi et la maîtrise donc le 4 ça ça représente un tarot traditionnel le 4 deux de nid et on a également une carte majeure alors que je ne me trompe pas c'est encore le diable c'est encore des décisions c'est encore des décisions vous avez des décisions à prendre au niveau sentimentale alors je vais vous montrer ils me disent de prendre la carte si je la retrouve dans le paquet parce que mes guides ils me font rire des fois ils me disent montre alors ça regarde les les nombres ouais je veux bien mais alors non c'était pas c'est pas avec vous qu'on avait le le diable vous l'avez vu dans le dos de deck je ne sais plus non je ne sais plus je ne sais plus bon c'est pas grave mes guides ne vont pas me vouloir donc c'est une carte majeure on parle de vraiment de décision donc le diable rêverie décision vous avez une très forte décision à prendre une décision décisive j'entends le mot une décision décisive pour vous au niveau relationnel sentimental vous êtes dans les émotions vous vous écoutez votre intériorité vous écoutez votre intériorité pour prendre de bonnes décisions par rapport à une personne en face de vous vous cherchez une stabilité qui dit stabilité regarde on a sous ce rouge on parle encore d'ancrage et on avait la guérison vous avez ce coeur qui est fermé encore moi je vois des personnes qui ont besoin de s'ancrer pour pouvoir s'ouvrir à l'amour donc ça bien sûr ça va parler aux célibataires vous avez besoin de vous ancrer de prendre décision pour vous ouvrir de nouveau à l'amour peut-être que vous avez encore des peurs par rapport à un passé vous voulez faire le pas mais c'est pas encore ça c'est pas encore ça votre coeur n'est pas assez ouvert encore vous voyez on voit que vous vous tenez votre coeur comme dans une cage il y a des barreaux c'est pas encore ça pour moi il y a il y a une guérison encore à faire il y a une guérison encore vous êtes entre deux entre le vouloir et le pouvoir entamer une nouvelle relation on le voit cette personne elle se tient en équilibre elle essaie de trouver une stabilité dans ses émotions vous essayez de trouver une stabilité pardon une stabilité dans vos émotions pour voir vraiment si vous êtes prêt au fond de vous pour une nouvelle relation je vais voir avec l'oracle de l'ombre et la lumière on va voir ce que ce souligne oracle va nous donner comme complément de message vous hésitez encore il y a de l'hésitation vous êtes entre deux voilà pour moi il y a encore une guérison au niveau du chakra cœur à faire qui n'est pas complète en fait alors qu'est-ce qu'on a on a limite et respect alors d'autres messages qui évoquent au niveau sentimental prédictif pour ce mois de février on a passion objectif et la dernière on a l'énergie et la motivation et regardez on a ombre et lumière je vous ai dit vous êtes entre deux entre votre part d'ombre et votre part de lumière vous ne savez pas encore si pas je dirais pas capable mais si vous êtes encore vous êtes prête au moment où vous regardez cette guidance si vous êtes prête à aller vers une nouvelle relation vous voyez vous cherchez la stabilité comme je vous l'ai dit le 4 vous cherchez l'équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière est-ce que vraiment vous êtes prête c'est des questions que vous voyez décision vous essayez de décider et de voir si vous pouvez au jour d'aujourd'hui vous lancer dans une nouvelle relation on a un limite et respect vous voyez tout ce vert il y a encore une guérison du chakra cœur qui est en train de se mettre en place et c'est par rapport à ça on a le 14 qui fait un 5 d'abord il y a besoin d'une guérison du cœur pour pouvoir changer d'angle de vue aussi on voit cette personne qui regarde vers son futur il y a encore besoin pour moi une guérison du cœur on voit encore deux parties on a la partie passion la partie objectif il y a une côté de vous qui n'est pas prête et de l'autre qui aimerait avancer qui aimerait s'engager on a le 10 vous voyez s'engager vers une nouvelle relation mais vous êtes encore entre entre les deux c'est pas encore ça pour moi il y a besoin de vous reconstruire en quelque sorte par rapport au chakra cœur vous voyez vous retrouvez l'énergie de la motivation le 20 on a le 2 pour pouvoir justement entamer une nouvelle relation où vous avez besoin d'une guérison du cœur et ensuite après ça vous allez être plus motivé avoir plus d'énergie pour vous ouvrir justement un nouveau chemin relationnel regardez on a un chemin qui va s'ouvrir ensuite donc laissez le temps au temps d'accord laissez le temps de guérir d'une ancienne relation peut-être qui a été très difficile pour vous ça va revenir la motivation la confiance peut-être en vous vous allez peut-être être perdu ça va revenir on a le 10 et le 20 après cette guérison il y a une nouvelle une nouvelle relation qui arrive pour vous alors je vais prendre l'oracle des miroirs alors qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des miroirs on a la projection vous voyez vous avez besoin de comme là la rêverie vous parlez d'émotion vous allez voir vraiment en profondeur ce qu'il y a vraiment en vous et vous allez voir que vous dans quelque sorte je ne vais pas vous démotiver au contraire mais vous n'êtes pas encore prête ou prête d'accord parce qu'il y a encore un travail de guérison à faire alors bon on va voir merci on a l'accusation je vais vous dire ça après je prends une troisième carte s'il vous plaît alors qu'en a d'autres vous sortez de quelque chose qui était instable pour emprunter un nouveau voyage mais ça se fera la suite alors moi j'en veux qu'une s'il vous plaît merci un carrefour ce nouveau chemin vous voyez nouveau chemin qui va qui va être à la suite de cette guérison qui est indispensable pour vous verdict santé c'est ça regardez vous allez comprendre vous allez comprendre vous allez on accorde cette cette balance l'équilibre besoin de stabilité au niveau des émotions vous voyez le chiffre 4 entre la partie ombre et la partie lumière il ya une stabilité qui va se faire en vous aussi un équilibre par rapport à une guérison regarder on à la santé il ya une guérison du coeur qui doit être complète en fait c'est ça complète par rapport on à la famille leur famille c'est les ancêtres par rapport à une ancienne relation amoureuse donc là on a l'homme ça peut représenter votre ancien conjoint ou conjointe vous mettez en fonction de votre genre par rapport à une tierce personne du passé vous voyez il ya une guérison complète du coeur qui doit être fait avant d'emprunter ce nouveau chemin on a encore vous voyez la justice encore on vous dit en vous montrant du temps vous dit vous devez d'abord équilibrer vos émotions déjà dans un sens pour pouvoir atteindre cette guérison du coeur alors je vais prendre l'oracle des fées alors qu'est ce qu'on a au niveau de l'oracle des fées pour finir cette guidance sentimentale alors si on peut avoir une première carte s'il vous plaît alors on a ramène moi chez moi alors c'est des cartes qui sont très grandes c'est très jolies cartes mais c'est vrai que c'est difficile à battre quand on a des cartes qui sont grandes verticalement alors j'en ai trop là trop trop de cartes elles veulent sortir par paquet avec vous c'est quelque chose c'est dans le sens où alors on a dans les bois j'ai une troisième carte qui est tombée on a barnard b et le prince voilà ce que vous voyez bien les cartes je vous les remonte voilà alors on me dit pas de regarder en dos de deck donc je ne regarde pas on a ramène moi chez moi soutenu porté aidé par les autres vous avez peut-être besoin également de vous entourer de personnes qui peuvent également accélérer le processus de guérison au niveau du chakra coeur et on a ramène moi chez moi vous avez besoin de vous recentrer sur vous aussi vous voyez la projection c'est de revenir à vous même redevenir une priorité c'est ça en fait guérir et vous rééquilibrer au niveau de vos émotions on a dans les bois étrangère en terre inconnue incertitude zone de transition c'est ça vous cherchez un équilibre parce que vous êtes dans l'incertitude vous ne savez pas encore si vous pouvez vous engager au jour d'aujourd'hui dans une nouvelle relation vous voyez on voit cette personne elle est comme dans les bois comme perdue elle cherche son chemin elle cherche parce que pour l'instant vous êtes comme ça vous êtes dans l'instabilité d'un de vos émotions par rapport à un passé peut-être qu'elle a été douloureuse du coup vous ne savez plus si vous faut avancer surtout pas reculer non s'il y a quelque chose d'assez noir d'ancien d'ancienne relation surtout pas reculer ça c'est sûr mais vous essayez en quelque sorte d'avancer mais c'est pas encore ça on a Barnabé et le prince aventure, découverte, voyage rencontre de son destin regardez pas si vous voyez destin, action après cette guérison après cette stabilité au niveau des émotions vous empruntez une nouvelle relation sentimentale d'accord qui va vous permettre de reprendre de l'énergie de la motivation une confiance en vous retrouver aussi vous voyez nouvelle direction aventure, découverte, voyage rencontre de son destin il y a une nouvelle personne qui arrive on a le 2 nouvelle union qui s'offre à vous à la suite rencontre de son destin une personne qui vous est destinée aussi comme dans le dans la guidance générale on parle encore de découverte d'aventure de voyage très très jolie carte voilà mes chères guidances mes chères guidances ça y est je suis à la fin mes chers cancers pardon j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé j'ai été très ravie de vous faire passer tous les messages que j'ai pu vous donner je sais que les guidances sont un peu longues mais je prends du temps c'est un plaisir pour moi je vous remercie infiniment de votre écoute n'oubliez pas de laquer c'est un échange d'énergie entre vous et moi partagez commentez je ferai toujours un plaisir de vous lire et bien sûr de vous répondre n'oubliez pas la petite note de notification car je mettrai en place d'autres guidances mis à part l'horoscope que je vous garderai bien sûr toujours et parce que j'ai autre chose à dire je vous envoie comme d'habitude mes chers cancers tout mon amour et ma lumière sur votre chemin qui soit aussi lumineux merci bye les cancers les cancers